Je rappellerai quand même qu'aujourd'hui, même malgré le nombre important de joueurs étrangers dans le table 14, les choix de notre sélectionneur sont bien plus importants en termes de joueurs français que les choix d'un sélectionnaire écossais, italien, gallois ou irlandais. On est bien d'accord là-dessus. Est-ce que l'Icosse, l'Irlande et l'Italie peuvent prétendre autant que nous à gagner la Coupe du Monde ? Ce problème est un faux débat qui a été amené par le sélectionneur. Philippe a beaucoup de qualités, mais il est allé chercher des responsabilités là où il n'y en a pas. D'abord, je pense que quand on est en situation d'échec comme il est cette année, ce n'est pas très grave. Moi, je suis plutôt un défenseur de ce qu'il met en place. Mais d'abord, on va prendre des responsabilités chez soi. Aujourd'hui, si on prend les 30 meilleurs joueurs d'Europe, on va citer 15 Français. Ce qui veut dire que le système qui critique a quand même amené quasiment 15 des 30 meilleurs joueurs d'Europe, individuellement. Ce système a amené ça. Le problème de Saint-André, et il ne peut pas se défausser sur le top 14, c'est que maintenant on devienne collectivement les meilleurs d'Europe. Nous, individuellement, on lui a donné les joueurs pour qu'ils soient les meilleurs d'Europe, peut-être du monde. Son problème à lui, il est collectif. Ce n'est pas le top 14 qui va lui régler ce problème-là. Là, c'est vraiment le problème d'entraîneur. Sauf que ces demandes sont légitimes, du coup. Parce que quand ils demandent d'avoir les 33 joueurs à disposition du premier au dernier jour du tournoi, quand ils demandent à les avoir deux semaines avant le premier match, c'est dans cette démarche de faire une équipe qui, collectivement, tient la route. On a eu des entraîneurs avant, elles sont légitimes en quoi ? On est vice-champion du monde. On peut quand même lui dire, soit déjà vice-champion du monde. On est d'accord. Avec ce système-là, on a une équipe qui se joue à un coup de pied ou à une stromphorie arbitrale d'être champion du monde. On est tous d'accord là-dessus. Avec ce système-là, on a joué trois ou quatre finales de Coupe du Monde. Mais non, ce n'est pas du miracle. On peut dire ce qu'on veut, mais la France, dans le rugby, depuis 20 ans, ce n'est pas des trompettes. On a un très bon niveau d'équipe de France et on a de très bons joueurs. Donc, on est en train de critiquer un système qui fait que la France fait partie des meilleures nations mondiales depuis... C'est le ZMIG. Donc, au bout du moment, il faut arrêter de chercher des excuses ailleurs. Qui disent qu'il y a un temps de transition pour son travail, qu'il y a un temps d'adaptation. Ça, je suis tout à fait prêt à l'entendre. Qu'il y a un temps d'adaptation aussi pour lui en tant que sélectionneur, parce qu'il a besoin aussi d'un temps pour intégrer ce boulot. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut arrêter de dire que c'est la faute au top 14. Quand les joueurs français arrivent à la Coupe du Monde avec 50% de matchs en plus que les joueurs de la Nouvelle-Zélande. En novembre, quand ils ont fêté, qu'ils sortaient le champagne en disant qu'on a gagné l'Australie, il y a 40 points en Australie, on a battu l'Argentine. On a entendu dire quelqu'un que c'est grâce au top 14 ? Pourquoi est-ce que quand on gagne, ce n'est pas grâce au top 14 et quand on perd, c'est à cause du top 14 ? Je veux bien l'entendre, mais il y a une réalité, Mourad, c'est que quand tu démarres la Coupe du Monde, les joueurs français ont dans les pattes 50% de matchs de plus que les Australiens. Ça n'a rien à voir, ça, Pierrot. Ah bon ? Non, mais ça n'a rien à voir avec le... Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'après la fatigue, Pierre, la fatigue, tout ça, tout est prétexte, si tu ne gagnes pas, c'est vrai que quand tu gagnes, personne n'avance la fatigue des joueurs. Peut-être, il n'empêche qu'il y a un problème de fond quand même. Mais il y a un problème de fond comme partout en Angleterre, ils ont un problème de fond. Je pense qu'en Australie, ils ont un problème de fond avec le rugby league qui est bien plus important parce qu'ils ont beaucoup moins de titulaires. Je crois que tu as loupé ton tournoi, ce n'était pas grave, le problème, on parlait. C'est sûr que ce n'est pas grave, moi, personnellement, le tournoi, je n'en ai rien à cirer, je veux que Philippe gagne la Coupe du Monde. Mais donc vous êtes certains que comme ça, on peut gagner la Coupe du Monde ? Mais tu peux changer, mais on a failli la gagner, on a failli la gagner. On a parlé, ça fait trois finales que l'on fait, je ne pense pas que c'est sur le système sans rien changer. Mais Pierrot, laisse-moi finir, je ne pense pas que ce soit sur le système, même si ce n'est pas le meilleur, est-ce qu'il y a un système ? Est-ce que les Blacks ont un meilleur système que nous ? Est-ce que les Anglais ont un meilleur système que nous ? Je veux voir, je ne suis pas sûr, le problème, la vérité, elle se joue à deux points la dernière finale. On a fait trois finales, un point. Un point, c'est Mathieu Nouvelle-Pierrot. Écoute-moi, écoute-moi, par rapport à ça, je ne sais pas si tu fais quelque chose ou d'autre, ce qu'il faut, c'est les joueurs. À un certain moment, est-ce que ces joueurs-là, ce collectif va fonctionner ou pas ? Alors déjà, s'ils jouent moins, tu peux être sûr que tu es 15 meilleurs, ils ont moins de chances d'être blessé à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est une vérité ? Est-ce que c'est une vérité ? Je pense que statistiquement, plus tu joues, plus tu augmentes le risque de blessure. Bien entendu, Pierre, bien entendu, mais après, tu peux m'attarder ça au moins. Après, tu n'as peut-être pas eu non plus à un certain moment ? Alors ce qu'on peut faire, c'est mettre 32 mecs au repos jusqu'en 2015, aujourd'hui, comme ça, on est sûr qu'ils ne sont pas blessés, on est tranquille. On peut leur organiser un petit match de boxe, on peut faire 20 ans de temps en temps. Plus tu joues, plus tu progresses aussi, c'est évident. Aujourd'hui, on est sur un système, normalement, on doit être champion du monde. Si Morgane Parra n'est pas blessé, c'est Trendu qui tape une pénalité de 45 mètres. Si Morgane Parra la tape, elle passe, on est champion du monde. Donc ce système, aujourd'hui, il nous amène à ça. Ce que tu oublies, c'est que si les Tonga battent le Canada, on ne voit même pas l'écart de finale. On a aussi eu de la chance, on a eu beaucoup de mérite, mais on a aussi eu de la chance en 2011. Ça fait partie des qualités d'un entraîneur qui a d'avoir de la chance. Et Philippe en a, il a la baraka. Philippe, il aura la baraka au moment, en 2015, la petite baraka qui fait l'écart, moi j'en suis persuadé. Vous verrez qu'en 2015, Philippe nous amènera au titre mondial. Et vous verrez que par contre, personne ne dira que c'est grâce au top 14. Sous-titrage ST' 501